Alors, entrons dans le vif du sujet du débat, là, Fickelkraut, dans ce cas-là. Les faits, c'est ce que dit, pour certains, Éric Zemmour, un grand remplacement. Diriez-vous cela aujourd'hui ? C'est ce que reprochent, en fait, les journalistes du monde. C'est pas seulement... C'est de nommer certaines choses qui pourraient conduire à des germes de guerre civile. Est-ce que vous, vous dites que ce sont des faits, contrairement à ce que disent certains journalistes ? Je ne suis pas sûr de partager ce constat. Je pense qu'il est trop radical. D'ailleurs, Zemmour lui-même est un peu revenu là-dessus, parce qu'au nom du grand remplacement, il a parlé des risques d'une islamisation de la France. Et maintenant, son image, son concept, sa métaphore, c'est la libanisation. Ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire un fractionnement, un morcellement. Oui, ce risque existe. Et en tout cas, je crois que le changement démographique de l'Europe est extrêmement spectaculaire. Les peuples historiques dans un certain nombre de communes, mais aussi de districts, de départements, se sentent devenir minoritaires. C'est ce que dit Christophe Guy, lui, quand il affirme que toute une partie des Français habitent maintenant, non pas au-delà du périphérique, mais au-delà de la banlieue, parce qu'ils ne sont plus les référents culturels qu'ils avaient l'habitude d'être, parce que toutes les boucheries sont halales, par exemple. Tout cela doit être pris en compte. Au lieu d'une réflexion plus fine, en effet, eh bien, on arrive, on plaque sur cette réalité la théorie raciste et conspirationniste du grand emplacement, et on passe à autre chose. Non. D'ailleurs, je rappelle qu'une démographe tout à fait sérieuse, Michel Tribala, parlait de substitution démographique en Seine-Saint-Denis. Donc, je pense qu'il faut prendre ce genre d'expression avec beaucoup de précaution, mais la diabolisation est absurde, et elle témoigne encore une fois d'un déni fanatique du réel.